Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bienvenue au webinaire. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez un intérêt pour le voyage, mais vous hésitez peut-être à vous lancer dans votre première grande aventure en solitaire. Alors, on a deux objectifs pour aujourd'hui. Tout d'abord, vous rassurer, vous donner la confiance qu'il vous manque peut-être pour entreprendre ce beau projet-là, mais également vous donner les ressources dont vous avez besoin pour réaliser votre projet de manière sécuritaire. Parce que oui, c'est possible, voyager en étant une femme, oui, c'est possible de le faire seule et de le faire en toute sécurité. Donc, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Je me présente, je suis Ariane Méthode, je suis la coordonnatrice de la Fondation Tourisme Jeunesse. C'est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de promouvoir le voyage comme un outil de développement personnel et professionnel. Donc, on fait de deux manières, on offre des ressources éducatives, mais également des bourses pour les voyageurs autonomes et en groupe. Alors, à la fin du webinaire, je t'invite à visiter notre site internet pour voir les ressources qui sont offertes et si vous pourriez recevoir peut-être du financement pour votre prochain projet de voyage. Donc, je tiens à vous dire tout de suite en partant, ça fait plusieurs années que je voyage, je te l'ai accompagnée, mais je suis en toute honnêteté la personne la plus peureuse que je connais. Je souffre vraiment d'anxiété chronique et je vois des sources de danger partout où je regarde. Mais au fil des années, j'ai réussi à me servir de mes peurs comme une béquille plutôt que d'un boulet qui me paralyse. Donc, j'espère en fait aujourd'hui être capable de vous aider à faire le premier pas vers cette transition-là. Et pour ce faire, j'ai avec moi des invités qui vont assurément savoir vous inspirer et vous aider dans ce processus-là. Donc, tout d'abord, je vous présente Marie-Pierre Leduc. Elle est la cofondatrice et la rédactrice en chef de Nomade Magazine. Bonjour Marie-Pierre! Salut! Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va, merci. Alors, parle-nous un peu de toi et de Nomade Magazine. Ok, bien moi, je m'appelle Marie-Pierre, comme ça a été dit. Je voyage depuis plusieurs années et environ depuis deux ans, principalement en soleil. J'ai toujours eu une passion pour l'exploration de l'échelle jeune, mais depuis quelques années, c'est vraiment devenu mon mode de vie. D'où mon intérêt pour le magazine de voyage. Donc, j'ai débuté Nomade Magazine avec quelques amis il y a presque quatre ans. Ça va faire quatre ans à la fin du mois. Puis, notre objectif, c'est vraiment de partager notre façon pour le voyage et d'insérer les gens, de donner des ressources, un peu comme la Fondation. Des informations pour permettre aux gens de planifier leur prochaine aventure. Donc, on voulait vraiment rendre le voyage accessible à tous. Oui, alors le lien va être dans la dernière diapositive du webinaire. Donc, les filles présentes qui regardent ce webinaire, n'hésitez pas à aller regarder leur site Internet en site. Et je vous présente notre modératrice pour la session. Elle est la coordonnatrice marketing chez HCI Canada, Marie-Gilles Fabrice. Salut, Marie-Gilles. Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui, oui, très bien, merci. Oui, alors décris-nous brièvement HCI Canada et ton travail. Oui, parfait. Donc, HCI Canada, c'est Hostelling International Canada, une organisation à but non lucratif, fait partie du plus grand réseau d'auberges au monde, qui regroupe au total 3 600 auberges dans 64 pays. Et au Canada, on compte 54 de ces auberges-là, donc souvent vraiment de tout le territoire entre le Pacifique et l'Atlantique. Et notre mission, c'est de bâtir une communauté de voyageurs conscients, partageant une plus grande compréhension à l'égard des peuples, des lieux et des cultures. Super. Alors, Marie-Gilles, peux-tu nous expliquer comment va fonctionner la session? Donc, si les gens ont des questions, des commentaires, comment est-ce qu'elle doit s'y prendre? Oui, absolument. Donc, dans le coin en bas à droite, vous pouvez voir la section chat. Donc, vous pouvez écrire vos questions tout au long du webinaire dans cette section-là et on va y répondre à la fin complètement, donc dans la partie questions. Et aussi, si vous nous suivez sur Facebook en live, vous pouvez écrire vos questions dans les commentaires. Je vais les suivre à cet endroit-là aussi et on va y répondre également à la fin du webinaire. Génial. Donc, on te revoit à la fin de la session, Marie-Gilles. Et nous, Marie-Pierre, on se lance dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, on va vous présenter les craintes les plus fréquemment rencontrées. Donc, tout d'abord, la plus grande, les, je devrais dire, les plus grandes craintes sont celles qui nous sont communiquées par les médias. Et par les médias, j'ajouterais aussi les membres de notre famille parce qu'eux regardent les médias. Donc, si vous avez un projet de voyage principalement seul, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vous aime, qui va vous dire, « Ah, mais dans ce pays-là, il est arrivé ici. » Puis là, vous arrivez avec toutes les statistiques, tous les pires scénarios, l'historique de toutes les maladies présentes. Donc, l'idée, en fait, c'est de ne pas forcément faire omission des dangers, mais de ne pas donner trop d'importance aux médias. Et là, rappelez-vous, gardez en tête qu'il y a toujours du sensationnalisme. Donc, ce qui va faire la une des journaux, c'est peut-être, en fait, un événement isolé. Donc, faites vos recherches quand vous voyez quelque chose et ne vous arrêtez pas à ce qui est écrit dans les journaux parce que ce qui fait la une, en fait, ce n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe vraiment dans le pays. Une autre crainte qu'on rencontre souvent, c'est de se sentir seul. Surtout si on est une introvertie, d'avoir de la difficulté à entrer en contact avec les gens, d'avoir un peu le blues. Donc, on va vous en parler plus tard, mais vous allez voir, ce n'est pas une crainte forcément justifiée. On a souvent peur aussi d'être à la merci des agresseurs. Donc, c'est sûr, quand on part à l'étranger, on se met en situation de vulnérabilité parce qu'on n'a pas forcément les mêmes références culturelles. Mais dites-vous, en fait, que si vous adoptez les mêmes comportements sécuritaires qu'à la maison, vous n'êtes pas forcément plus en danger. Donc, des agresseurs, il y en a partout. Il suffit d'avoir la bonne attitude. Ensuite, la peur de tomber malade. Donc, ça, c'est sûr, être seul ou accompagné, ça ne change rien au fait de potentiellement tomber malade. Mais on va vous guider un peu pour savoir quoi faire si ça arrive et si vous êtes seul pour éviter que ça dégénère trop. Ensuite, avoir le mal du pays. Donc, peut-être s'ennuyer de sa propre culture, de ses amis, de sa famille. C'est sûr, ça peut arriver, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a vraiment plein de façons de rester en contact. Donc, de vaincre cette tristesse-là qu'on peut rencontrer parfois. Et la fameuse barrière de la langue. Donc, ça, c'est quand même une crainte un peu réelle, on va se dire. C'est sûr, si vous ne parlez pas la langue du pays dans lequel vous allez, ça va compliquer les choses un peu. Donc, peut-être dans le choix de votre destination, assurez-vous de trouver un endroit où vous allez être capable de communiquer. Donc, probablement qu'une ou toutes ces craintes-là ont résonné avec vous. C'est normal, on les ressent toutes à un moment ou à un autre, qu'on voyage seul ou même qu'on voyage accompagné. Donc, vous êtes normal. Maintenant, on va avoir une conversation avec Marie-Pierre. Parce que, comme elle le disait, ça fait plusieurs années qu'elle voyage seule. Puis, de par son métier, en fait, de rédactrice en chef, elle est en contact avec énormément de voyageuses. Donc, vraiment une source de connaissances. Donc, Marie-Pierre, la question qui tue, est-ce que c'est sécuritaire de voyager seule en étant une femme? Absolument. Oh, on ne t'entend pas. OK. Oui, on m'entend? Non, non, ça va, il y a juste un petit, oui, c'est juste qu'il y a un petit délai, pardon. OK. Si ce n'était pas sécuritaire, c'est sûr que moi, je ne voyagerais pas. Donc, je vous confirme que ça l'est, c'est sécuritaire. Comme tu l'as dit précédemment, tout ce qu'on entend dans les médias, c'est un peu du sensationnalisme, mais ce n'est pas toujours vrai. Puis, si on fait des recherches, on va toujours, toujours, toujours trouver un article qui nous dit que c'est dangereux, qu'on ne devrait pas se rendre dans cette destination, qu'on ne devrait pas voyager à tel endroit. On va toujours trouver quelque chose de négatif, même sur la destination la plus sécuritaire au monde, même sur Montréal, sur le Québec, on va trouver des articles qui disent que c'est dangereux. Donc, il ne faut pas trop tomber là-dedans. Puis, moi, je suis convaincue que c'est sécuritaire. En fait, il faut juste prendre peut-être des précautions supplémentaires en tant que femme qui voyage seule, puis faire nos recherches bien se préparer. Mais autrement, on pourrait sortir dehors dans la rue, puis nous pourrions nous arriver malheur demain matin. Donc, ce n'est pas plus dangereux d'être ailleurs que d'être ici. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir une destination dans laquelle on va se sentir en sécurité? Est-ce qu'il y en a qui le sont plus que d'autres? Ou est-ce qu'il s'agit juste dans le fait d'adapter à tes propres besoins? Oui, définitivement. Je pense qu'il y a des destinations plus adaptées au voyage en solo pour les femmes, certainement. Surtout au niveau des coutumes. Les choses sont différentes partout dans le monde. Donc, il y a des pays où c'est peut-être plus facile pour une femme de se rendre dans la masse et de ne pas trop attirer l'attention sur soi. Puis, sinon, évidemment, il y a des coins à éviter, comme par exemple le Venezuela, des pays qui vivent des crises. Ça change d'une année à l'autre, mais il y a toujours des pays où ce n'est pas le bon moment pour s'y rendre. Sinon, moi, j'essaie toujours d'aller dans des pays qui sont un peu plus touristiques. Je sais que des fois, on a tendance à vouloir sortir des sentiers battus, mais en tant que femme qui voyage seule, personnellement, j'essaie d'éviter ça. Donc, je vais dans des destinations que je sais où avoir une facilité à communiquer, à trouver de l'hébergement, du transport et surtout à rencontrer d'autres voyageurs. Est-ce qu'il y a des accessoires de voyage qui sont soit des incontournables ou qui t'aident à te sentir en sécurité ou qui facilitent juste de manière générale, en fait, le voyage pour les femmes? Oui, certainement. Moi, j'apporte toujours un sifflet avec moi. Ça peut paraître anodin, mais tu sais, quand on est en danger juste de savoir qu'on peut siffler puis se faire entendre. J'ai connu beaucoup de voyageuses qui traînaient un petit couteau, un petit couteau de poche. Pour certaines, ça les met plus en sécurité. Moi, on dirait que ça fait le contraire, ça m'insécurie. J'aime pas avoir un objet coupant sur moi. J'ai peur de me blesser moi-même et j'ai peur que l'agresseur s'en serve pour m'attaquer. Donc, personnellement, je préfère ne pas traîner le couteau. Mais il y a plein de petits objets comme ça qui peuvent nous aider à nous sortir d'une situation de détresse. Puis sinon, évidemment, mon cellulaire, je ne pars jamais, jamais, jamais sans mon cellulaire. Puis la plupart du temps, je m'achète une carte sur ma destination. Pour moi, c'est la meilleure façon de me sentir comme si je suis toujours connectée à ma famille, aux services d'urgence et tout ça. Donc, je crois qu'un cellulaire, c'est un très bon outil à avoir. Non, en termes d'accessoires, je pense que ça fait le tour. C'est les principaux accessoires que j'amène vraiment pour ma sécurité. Ça peut paraître un peu caricatural, mais on lit des fois des gens qui parlent aussi d'une fausse alliance, en fait, pour prétendre qu'on est en couple. Donc, les opinions là-dessus sont mitigées. Il y en a qui trouvent que c'est vraiment pas nécessaire. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait dans le passé parce qu'en Afrique de l'Ouest, bon, la culture est un peu différente. Puis, ce n'était pas tant pour me sentir moins en sécurité, mais disons pour moins me faire achaler. Donc, c'est un petit truc. Sinon, vous pouvez toujours prétendre que vous avez un mari qui vous attend à la maison. Donc, ça, c'est un truc qu'on lit parfois dans les blogs. Puis d'ailleurs, lire les blogs de voyageurs avant de partir à destination, ça aide toujours parce qu'elles ont l'expérience du terrain. Donc, elles vont vous dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu recommandes si une voyageuse se sent sans qu'elle est dans une situation potentiellement dangereuse? Donc, comment se sortir si on se sent un peu coincé ou si on n'est pas à l'aise dans la destination? Moi, j'ai toujours eu le réflexe de communiquer avec la personne. J'ai l'impression sans paraître pour une victime, parce que je pense que là, on se mettrai encore plus dans le détresse, mais de dire qu'on est dans une situation de rendre mal à l'aise, de communiquer. Puis aussi, évidemment, d'avoir posé son fil de l'air en mots, peut-être de communiquer avec des gens qu'on connaît, de les avertir ou de lancer un petit message de détresse à quelqu'un. Je crois que ce seraient mes premiers réflexes, personnellement. C'est sûr que là, c'est relatif, ça dépend toujours de la situation, je pense que c'est du cas par cas, mais dans un contexte de conversation avec quelqu'un qui nous met mal à l'aise, je pense que c'est les premières étapes. Oui, puis on dit souvent aussi qu'une des clés, c'est d'avoir l'air confiante. Donc, de se promener avec la tête haute, même si on est perdu. Donc, d'avoir une attitude confiante qui dégage un aura, justement, qui nous met moins en situation de vulnérabilité. Oui, effectivement, moi, c'est un truc que j'ai toujours appliqué, je pense, de façon totalement naturelle. Je suis quelqu'une qui n'est pas peureuse, contrairement à peut-être toi ou d'autres femmes. Je ne suis pas vraiment peureuse, donc j'ai l'impression que ça se dégage. Quand je me promène dans la rue, dans des endroits un peu plus différents, où je pourrais rencontrer des situations plus dangereuses, je marche avec confiance, avec assurance, comme si je savais exactement où je m'en allais, parce que je connaissais bien l'endroit. Je pense que ça éloigne les gens, ça éloigne les commentaires, les hommes nous approchent moins. C'est un bon truc. Oui, puis être souriante aussi. Être confiante, mais souriante. Est-ce que tu t'es déjà sentie seule? Donc, on a souvent la crainte, si on part seule, d'avoir de la difficulté à rencontrer des gens. De ton vécu, comment ça se passe une fois sur place? Sur des mois et des mois de voyage en solo, je crois qu'il y a peut-être seulement une journée où je me suis sentie vraiment seule. Puis, c'était la première journée de mon premier voyage en solo, parce que je suis débarquée en Allie, dans un petit village qui n'était pas vraiment super agréable. Puis, je me suis isolée dans une chambre privée. C'est sans doute la pire chose à faire quand on a envie de rencontrer les voyageurs, puis qu'on voyage en solo, c'est de s'isoler dans une chambre privée, parce qu'on coupe les contacts carrément. Puis, cette journée-là, je suis allée à la flage seule, puis j'ai vraiment fait ma petite affaire. Je crois que c'est la seule journée vraiment où j'ai fait comme, OK, bien peut-être que le voyage solo n'était pas pour moi, puis que j'ai pris une mauvaise décision en partant seule. Mais par la suite, ça a complètement changé. La seconde où je suis arrivée dans des dortoirs, parce que j'ai rencontré des voyageurs, plus une seule journée de tous mes voyages en solo, vraiment, j'ai été seule, puis je me suis sentie seule. Je pense que c'est ça la beauté du voyage en solo, c'est que si on a envie de passer un moment seul avec soi-même, parce que moi, je suis quand même une personne indépendante, j'aime avoir mes petits moments seul, c'est possible et c'est facile. On peut facilement se retirer du groupe, mais si on a envie d'être entouré, c'est tellement, tellement facile de rencontrer des gens. Il n'y a aucune raison qui ferait en sorte qu'on serait seule. Tous les gens ont envie d'être en groupe, donc même si nous, on ne les approche pas, les autres voyageurs vont nous approcher et ils vont venir nous voir. Oui, en fait, c'est souvent, on n'est plus seul, entre guillemets, quand on voyage avec un partenaire de voyage. Parce que quand on est deux, trois, les gens nous abordent moins facilement. Mais quand on est seul, c'est presque comme instantané, on est comme un aimant. Les autres voyageurs se disent, « Ah, bien, elle est seule, donc les gens nous approchent. » C'est tellement facile une fois sur place. Puis, en fait, c'est ça, la beauté, comme tu le disais, c'est qu'on a la possibilité. Donc, on peut choisir les moments où on a envie d'être en groupe et les moments où on a envie d'être avec nous-mêmes. Puis, ça permet, d'une part, de prendre du temps pour soi, mais aussi d'apprivoiser cette solitude-là qui, en fait, d'être bien avec soi-même. Donc, c'est un bel exercice de voyager seule à l'étranger. Est-ce que tu as des trucs pour aider à combattre le choc culturel ou l'envie de revenir à la maison? Moi, ça m'est arrivé personnellement d'avoir des hauts et des bas et des moments où je me dis, « Ah, qu'est-ce que je fais ici? » Pourquoi je devrais rentrer chez moi? Donc, un petit truc pour aider à tenir jusqu'à la prochaine journée où ça va forcément être un peu mieux. Oui, bien, certainement de parler avec son entourage, de parler avec sa famille, de les appeler, de savoir juste que ça fait du bien. Mais aussi, moi, j'ai l'habitude de voyager de façon plus lente. Donc, je fais ce qu'on appelle le « slow traveling ». Je pense que ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'aide à ne pas me sentir trop loin de la maison parce qu'en voyageant plus lentement, ça veut dire en restant plus longtemps dans les endroits. On se crée une petite routine, on vient avoir des habitudes, avoir notre restaurant préféré, à connaître un peu les locaux, à connaître les gens à l'auberge. Pour moi, c'est comme de se sentir à la maison, à l'étranger. Alors, personnellement, c'est la manière que j'aime voyager. Je pense que pour quelqu'un qui a peur de s'entendre à la maison, c'est la meilleure chose à faire. Puis, c'est ça, de rester toujours en contact avec la famille. Puis sinon, personnellement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va voyager pendant des mois et des mois. Je pense que le plus longtemps que j'ai été partie, c'était deux mois. Puis, je suis revenue à la maison par après, ne serait-ce que pour quelques semaines avant de repartir parce que j'aime toujours revenir au surf, voir mes amis. Je m'ennuie de mon monde facilement. Donc, pour moi, le voyage à long terme, ce n'est peut-être pas la meilleure chose parce que je préfère revenir et repartir plus souvent que partir trop longtemps. Donc, ça, également, ça peut être une solution pour les gens qui s'ennuient trop de la maison. Oui. Puis, d'après ce que j'ai compris, tu as toujours voyagé en étant en couple, mais ça ne t'a pas empêché de voyager seule. Donc, j'imagine qu'il y a des bénéfices que tu recommandes à voyager sans son partenaire de voyage, sans son conjoint. Oui, dans mon cas, ce n'était pas nécessairement un choix. C'est que mon copain de l'époque, on n'est plus ensemble, mais oui, on a été ensemble pendant près de six ans. C'est les années que j'ai découvert le voyage et les années que j'ai commencé à voyager, dont en solo. Puis, pour moi, c'était que lui avait un mode de vie qui l'empêchait de voyager. Donc, ça n'a jamais été vraiment une décision de ma part. Mais, j'ai eu beaucoup de positifs là-dedans, dans le sens où quand on se retrouvait, c'était encore plus, c'était encore meilleur. On passait vraiment des moments de qualité ensemble. Je crois que ça fait bien à n'importe quel couple de s'ennuyer un peu puis de vivre chacun son truc. Moi, je suis très indépendante. J'ai beaucoup de rêves, j'ai beaucoup d'ambition puis j'ai besoin d'avoir mes projets et mes aventures à moi. Donc, je crois que c'est très simple pour un couple d'être séparé quelques temps et de vivre chacun nos avanceurs. Mais également, ça peut être génial de voyager en couple. Donc, il y a des avantages à tout et des inconvénients à tout. Oui, j'ai vécu les deux, moi aussi. Voyager seule en étant en couple et voyager avec mon partenaire. Puis, c'est complètement différent. Enfin, je recommande à tout le monde de voyager avec son partenaire parce que ça permet vraiment de découvrir la personne telle qu'elle est. Mais voyager seule aussi sans son partenaire, ça permet aussi de consolider notre indépendance, notre personnalité propre dans cette relation-là. Puis, comme tu le dis, ça permet de se retrouver après puis d'avoir des beaux moments, des belles retrouvailles. Est-ce qu'il y a des choses ou des trucs à savoir que les voyageuses devraient éviter? Donc, soit des espèces d'attrapes négaux, des pièges ou des choses semblables, des destinations à éviter peut-être? Bien, je crois qu'évidemment, quand on s'est approchés dans la rue, c'est toujours de se demander est-ce que je me place dans une situation dangereuse? C'est vraiment, vraiment fréquent en tant que femme, surtout dans des pays comme en Asie où ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes blanches comme nous ou en Afrique. Ça pousse les hommes ou même les femmes à venir plus vers nous qu'à nous poser des questions, à vraiment s'intéresser à nous parce qu'on sort du commun. Donc, c'est toujours de se demander, parler aux étrangers, aller voir les locaux. Oui, c'est génial, mais à quel moment je dépasse la ligne? Puis ça, je pense que c'est difficile de tracer la ligne parce que parfois moi-même, par exemple en Inde, moi, quand je suis allée en Inde, je voulais vivre un choc culturel, je voulais aller à la rencontre des locaux, même sachant que parfois, peut-être, je me plaçais dans une situation où je pouvais me mettre en danger si les gens étaient mal intentionnés. Mais rendu là, c'est vraiment une question de sous son infos parce que c'est vraiment difficile de tracer la ligne parce que c'est dangereux. Mais je crois qu'à la base, d'éviter les endroits qui sont connus comme étant plus à risque, les quartiers, il y a toujours des quartiers dans chaque ville où il n'est pas recommandé d'y aller. Personnellement, moi, j'évite. Je trouve que ça ne vaut pas la peine. Quand on voyage, ce n'est pas une nécessité de visiter chaque endroit, chaque quartier, chaque pays. Donc, pourquoi pas, en étant solo, en solo, se concentrer sur les endroits où on se sent bien, où on est en sécurité, où il y a d'autres voyageurs, d'autres femmes. puis c'est par après, plus tard, dans notre vie, puis à ce moment-là, on est partenaires de voyage, de revenir à ces endroits-là que c'est peut-être plus risqué ou il est préférable de voyager avec un conjoint. Je crois que ça, ça peut être une bonne solution. Oui, puis peut-être, je me permets d'éviter de consommer de manière démesurée. Parce que dès qu'on consomme, on se place forcément en situation de vulnérabilité parce que nos facultés sont un peu affaiblies. Donc, prendre un verre, ça va, mais peut-être, si on est seul, d'être consciente, en fait, qu'il faut agir avec d'autant plus de modération et faire plus d'attention. Oui, définitivement. Puis, de toute façon, ne pas sortir, jamais sortir dans un bar seul. Je fais la moindre des choses d'être toujours accompagnée, de rester en groupe puis de partir avec le groupe. Mais c'est quelque chose qui se fait tellement naturellement quand on voyage en solo, on rencontre tellement de gens. On finit par se faire une gang, parfois. Puis, le soir, toute l'auberge de jeunesse, tous les jeunes vont se rassembler puis vont dire, OK, ce soir, on va à quel bar? Donc, de manière, naturelle, finalement, on finit par s'entourer de gens. C'est plus sécuritaire. Mais oui, définitivement, modérer sa compétence, c'est essentiel. Oui, puis, honnêtement, c'est facile de rencontrer des gens, de faire des rencontres quand on est à l'étranger. Il faut faire confiance aux gens, mais toujours garder une saine dose de scepticisme également parce que même les voyageurs peuvent être mal intentionnés. Donc, moi, j'en ai déjà croisé sur la route. J'ai des amis qui ont eu des péripéties également. Donc, hommes, femmes, en fait, on n'est pas à l'abri. Il y a des voyageurs qui vont avoir peut-être l'esprit un peu moins bien tourné puis qui, après quelques jours, en fait, vont avoir une opportunité soit de vous voler quelque chose, un truc comme ça. Donc, oui, faites-vous des amis. Oui, allez de l'avant, ayez confiance envers les gens, mais gardez-vous quand même, c'est ça, comme je disais, une saine dose de scepticisme puis respectez vos limites personnelles dans la quantité d'informations que vous divulguez. Une des craintes qu'on a mentionnées, c'est celle de tomber malade. Donc, ça arrive presque assurément quand on voyage qu'on tombe malade à un moment ou à un autre avec un degré de sévérité qui varie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber malade quand tu étais seul? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? À quel moment est-ce qu'on devrait s'inquiéter ou aller chercher de l'aide? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité à prendre quand on est malade et qu'on est seul? Personnellement, ça ne m'est pas arrivé de tomber gravement malade. J'ai eu des rumes, j'ai eu des journées que je suis restée parce que je ne me sentais pas bien. J'ai eu des petits maux d'estomac. Je crois que c'est la norme quand on voyage dans des pays, l'eau est moins potable. Mais moi, ce que je fais, c'est que je m'assure toujours d'avoir le nécessaire, par exemple, peut-être au bismol, l'hémodium. J'ai toujours des antibacteries. J'ai toujours toutes les pillules, même contre les allergies, contre le rhume. J'ai un peu de kit que je traîne avec moi sur tous mes voyages, principalement en solo. Puis, je crois que ça, c'est la meilleure chose à faire considérant que quand on tombe malade en étant seul, si on n'est pas capable de se rendre à la pharmacie, ça peut être difficile de trouver quelqu'un qui va y aller pour nous pour aller se procurer les médicaments. Donc, moi, je préfère avoir tout sur moi déjà. Comme ça, si un matin, je me lève, si je ne me sens pas bien, je me sens à porter de la main, j'ai déjà les médicaments, j'ai déjà tout. Puis aussi, je crois que ça assure une certaine tranquillité d'esprit parce qu'on sait qu'on est toujours bien préparé, qu'on est tout sur soi. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une étape dans ma préparation avant un voyage. Puis, à quel moment aller chercher de l'aide, je pense que c'est à partir du moment où on ne se sent pas bien, même avec les médicaments qu'on a, même que notre situation, notre état ne s'améliore pas après quelques heures ou quelques jours, dépendamment des symptômes. je crois qu'il y a toujours des employés à l'Auberge de Jeunesse qui, la plupart du temps, sont super gentils qui sont toujours là pour nous. Donc, je crois que ça vaut la peine à ce moment-là d'aller voir longtemps pour juste leur en informer. Puis, parfois aussi, les locaux sont plus au courant des symptômes qui courent des virus dans le coin. Donc, ils sont vraiment plus aptes à nous dire bon, ben, quel symptôme, quel symptôme, je crois que quel virus. Alors, ça vaut la peine de confiter les gens autour de nous. Puis, même les autres voyageurs, tout le monde est tellement dans un esprit de communauté qu'on peut facilement trouver de l'aide. Oui, puis si vous avez une allergie, que ce soit une allergie alimentaire ou un médicament, si vous êtes dans un pays qui ne parle pas votre langue, en fait, même si c'est un pays où vous parlez la langue, on ne sait jamais ce qui peut arriver, vous vous retrouvez inconsciente ou quoi que ce soit, ça vaut peut-être la peine d'avoir soit dans votre portefeuille ou de garder sur vous en bracelet ou en jeans, vos allergies ou vos intolérances. Comme ça, si par exemple, vous vous retrouvez inconsciente mais que vous avez une allergie grave à un médicament qu'on vous transporte à l'hôpital, ils vont pouvoir le lire soit sur votre bracelet, si vous avez le papier dans la poche écrit dans la langue locale. Donc, c'est important parce que quand on est seul, en fait, si on voyage à deux, la personne avec qui on est peut peut-être mentionner aux autorités « bon, elle a telle allergie » mais si on est seul, on ne peut pas le faire. Donc, de prévoir en fait si vous avez une situation, une condition particulière en fait, de prévoir avant et peut-être garder votre… Je pense que même t'as appelé qu'il n'y a n'importe qui qui n'a pas nécessairement d'allergie ou quoi que ce soit, oui, c'est des précautions supplémentaires à prendre dans ce cas-là, mais de toujours voyager avec notre preuve d'assurance sur soi vraiment important. Moi, j'ai vécu une situation où je voyageais avec une fille depuis quelques jours je ne la connaissais pas du tout hormis son nom et son origine mais c'est quand on apprend à connaître des voyageurs, on ne connaît pas beaucoup sur leur vie. Puis, elle a eu un grave accident de scooter en avie puis je l'ai amenée à l'hôpital d'urgence, on a pris une taxi puis on l'a amenée à l'hôpital parce qu'elle a fait une commotion cérébrale très grave parce qu'elle avait des pertes de mémoire, elle ne se souvenait pas, elle ne comprenait pas où elle était, elle était vraiment en état de choc. Donc, on l'a amenée à l'hôpital et puis la fille ne savait pas du tout où elle était, qui elle était, elle ne se souvenait de rien, elle ne comprenait pas où elle était donc elle ne savait même pas qu'elle était en voyage. Évidemment, elle ne comprenait pas pourquoi moi j'étais là, elle ne savait pas j'étais qui. Donc, aucune, aucune mémoire. Donc, quand le médecin à l'hôpital lui demandait de se lancer, elle était à peine capable de se lancer, alors c'est moi qui a dit l'identité avec son passeport parce que c'est les fesses d'information que je connaissais sur elle. Donc, vraiment important d'avoir toujours des fesses d'identité. Puis, la preuve d'assurance parce qu'elle ne se souvenait même plus si elle avait des assurances et les hôpitaux à l'étranger avant de te soigner, bien, ils vont demander « as-tu des assurances? » Donc, je crois que c'est important de l'avoir sur soi parce que des fois on ne pense pas à ça, on lui dit « bien oui, je vais pouvoir leur dire que j'en ai des assurances » mais si on tombe inconscient, si on est en état de choc, on ne peut pas le faire, on ne peut pas communiquer puis la personne qui nous accompagne ne nous connaît pas parfois quand on voyage en série. c'est très important d'avoir tout ça sur soi. Oui, puis on ne mettra jamais assez d'emphase sur l'importance d'avoir une assurance. Même si vous pensez que vous êtes la personne la plus précautionneuse au monde, vous avez besoin d'une assurance parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver à titre complètement informatif. Moi, en fait, je vous l'ai dit, je suis super anxieuse donc je fais vraiment attention, mais j'ai eu un accident complètement imprévisible, j'ai eu une rupture de kyste dont j'ignorais même l'existence. Donc, je me suis retrouvée d'urgence à l'hôpital, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs jours, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu prévenir, ce n'est pas quelque chose que je connaissais et la facture monte en flèche. Donc, tout dépendant du pays dans lequel vous êtes, les assurances vont parfois offrir des couvertures, peut-être vous allez opter pour une qui n'est pas chère, ah, bien, tu sais, ça dit couverture, 500 000, c'est suffisant, mais ça peut vous coûter au-dessus de 100 000 $, donc je vous dirais n'allez pas en bas d'un million en termes de couverture, même si vous vous dites un million, impossible, vous ne savez jamais. Si vous êtes hospitalisé, disons, pendant 10 jours, vous pouvez rapidement dépasser le budget de votre assurance, donc, on dit en fait, et c'est vrai, si vous n'avez pas les moyens de vous payer une assurance de voyage, vous n'avez pas les moyens de voyager, donc c'est absolument à ne pas négliger. Est-ce que, avant qu'on passe à la prochaine section, tu as des conseils pour encourager les femmes? Je sais que toi, tu es vraiment une fervente défenseure du voyage solo féminin, donc pourquoi? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Bien, premièrement, je dirais que le voyage en solo, ça a changé ma vie. Pour moi, je voulais réaliser mes rêves, je voulais parcourir le monde, je voulais voyager tout le temps, je voulais que ce soit mon mode de vie. Ce n'est pas la réalité de beaucoup de gens qui m'entourent en fait même presque aucun. Donc, j'avais plus envie d'attendre après les autres pour réaliser mes rêves. Je pense que c'est souvent ça qui initie le voyage en solo. La première fois qu'on décide à partir seule, c'est souvent, pour cette raison-là, c'est qu'on n'a plus envie d'attendre après les autres pour réaliser ce qu'on a envie de faire. Donc, si déjà, vous avez cette étape-là de fait, après ça, d'acheter le billet d'avion, c'est tellement stressant, mais une fois qu'on le fait, c'est comme si plus rien était mis à arrêter. Le billet est acheté, le plus gros est fait, puis ça peut faire peur, mais en réalité, il faut passer par-dessus la porte parce qu'une fois, la destination, c'est la plus belle expérience au monde. Il n'y a rien qui est aussi enrichissant pour moi. ma course de l'université, l'école, toutes les expériences de travail que j'ai pu vivre, je crois que pour moi, le voyage en solo a été la meilleure école. Puis, oui, voyager avec quelqu'un, c'est génial aussi pour d'autres raisons, mais voyager en solo, c'est surtout en tant que femme, on dirait qu'il y a un sentiment, on se sent comme Wonder Woman, c'est comme si on peut tout accomplir quand on réussit à passer à travers un voyage seul, on dirait que chaque défi qu'on rencontre, on le surpasse et on a l'impression qu'on vient de gravir une énorme montagne. C'est vraiment la meilleure façon de gagner de la confiance en soi, d'apprendre à se connaître, de devenir une femme plus forte. Vraiment, c'est des expériences incroyables. Puis, pour celles qui auraient un peu peur d'être seules parce que vous avez préféré vivre ces moments-là accompagnés. Sachez qu'on n'est jamais, jamais, jamais seul. Je n'ai jamais été seule quand je voyage seule. Puis, je voyais voyager beaucoup en solo dans différents continents. Puis, partout où j'ai été, peu importe le continent, le pays, on rencontre tout le temps, tout le temps des voyageurs qui ont très bien et on ne vit pas les moments seul. Donc, si vous pensez que vous êtes extrovertis, si vous avez envie de vivre l'extase avec d'autres gens, sachez que vous allez le faire et comme Ariane l'a dit un peu qu'on est encore moins seul quand on est seul en fait parce que les gens viennent vers nous. Alors, c'est quand on voyage en groupe qu'on s'idole. Donc, toutes les raisons qu'on a pour voyager en solo, il ne faut pas avoir peur parce que c'est vraiment une superseuse. qu'il n'y a qu'il y a qu'il y a. Alors, on va maintenant passer à la section de trucs de pro. Puis, n'hésite pas, je vais lire les trucs, mais n'hésite pas à rembarquer pour donner ton opinion sur les trucs. Il y en a peut-être qu'on a déjà mentionné, donc on va refaire le tour. Donc, la première section avant de partir. Donc, choisis une destination où tu vas te sentir en sécurité. Donc, on a parlé de la variante de la langue tout à l'heure. On a parlé du fait de visiter des endroits plus touristiques. Si vous vous lancez dans votre première aventure en solo, peut-être que partir en Afrique de l'Ouest ou en Asie du Sud-Est, donc, c'est peut-être pas la meilleure décision. Vous pouvez peut-être commencer par un endroit, un pays où vous maîtrisez la langue, un pays où vous connaissez des gens ou des choses comme ça. Donc, en fait, peut-être que vous avez toujours rêvé de visiter un endroit. Peut-être que vous ne vous sentez pas prête non plus. Donc, c'est correct de faire des petits pas. Peut-être que votre première aventure en solo, en fait, ça peut être juste dans une autre ville que celle où vous habitez ou aux États-Unis. Donc, vous n'êtes pas obligé de partir avec le plus gros des défis du monde. Vous pouvez tranquillement faire votre petit chemin en tant que voyageuse autonome. Donc, ça commence vraiment avec le bon choix de destination. Ensuite, c'est de toujours avoir un fonds d'urgence. Donc, faites un bon budget avant de partir. Calculez le coût de la vie à destination, votre hébergement, vos activités, la nourriture et assurez-vous d'avoir un petit surplus pour ne jamais vous retrouver dans l'embarras. On ne sait pas ce qui peut arriver. Vous pouvez avoir un problème avec votre avion, vous pouvez vous faire voler, vous pouvez... Il y a tellement de possibilités, donc juste de ne pas partir avec un compte en banque à zéro, en fait, pour si vous vous retrouvez dans une situation difficile pour avoir les moyens de vous en sortir. Ensuite, on vient d'en parler assez largement, donc magasiner une bonne assurance voyage. Appelez plusieurs compagnies, faites faire des soumissions, n'hésitez pas, vraiment, c'est très important. puis posez-leur les questions et lisez les petites lignes, les petites empreintes, c'est très important. Informez-vous sur votre réseau de contacts. Donc, vous seriez surprise de voir à quel point le monde est petit et vous connaissez probablement quelqu'un à destination ou si vous ne le connaissez pas directement, peut-être l'ami d'un ami. Donc, ça vaut la peine de faire un message à son entourage dans les réseaux sociaux ou même dans les groupes, il y a des groupes de voyageuses sur Facebook, des choses comme ça. Donc, mentionnez la destination où vous allez et peut-être que ça va vous permettre d'entrer en contact avec quelqu'un qui est sur place. Cette personne-là peut soit vous offrir de l'hébergement, peut soit vous offrir d'aller vous chercher à l'aéroport ou simplement être un contact à destination si vous avez des questions pour vous préparer ou si vous êtes dans l'embarras. Donc, vraiment, ça vaut la peine d'aller chercher dans son réseau de contacts. Également, toujours faire des copies de ces documents importants. Donc, si vous vous faites voler votre passeport, vos cartes, peu importe, c'est important d'en avoir des copies. Donc, gardez une copie électronique dans vos dossiers à vous, mais également, remettez-en une copie électronique à un ami ou un membre de la famille parce que s'il arrivait un problème, c'est bien que quelqu'un ait cette information-là également. Et j'ajouterais d'aller vous inscrire à la liste sur le gouvernement du Canada. Donc, si vous allez au voyage.gc.ca, c'est un site internet qui contient vraiment beaucoup d'informations. Donc, le gouvernement va donner les régions à éviter. Donc, tous les pays sont listés puis vous pouvez voir s'il y a des avis qui ont été émis. Donc, parfois, il y a un avis qui est émis pour une région en particulier, une ville. Des fois, c'est pour tout le pays. C'est important également au niveau des assurances parce qu'il y a des assurances qui vont avoir une clause de non-couverture si vous visitez un pays pour lequel un avis a été émis. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un petit coup d'œil à cet internet-là avant de partir. Et on disait de ne pas tomber dans le sensationnalisme mais en même temps, si le gouvernement dit éviter les voyages, ça vaut peut-être la peine d'éviter les voyages. Et il y a la possibilité de s'inscrire à la liste. Donc, vous entrez votre destination et vos informations et si jamais il y avait une situation, une catastrophe naturelle, quelque chose comme ça, le gouvernement pourrait entrer en contact avec vous pour essayer de vous rapatrier ou lancer les recherches si jamais il y a un problème. Donc, c'est important de s'inscrire. Puis ensuite, apprendre les mesures de sécurité par rapport à une destination. Donc, chaque pays a ses petites spécificités. Donc, il y en a pour lesquelles ça va être des catastrophes naturelles comme des risques de tsunami, des risques de tremblement de terre, des choses comme ça. sans lire pour se donner la peur, c'est bien de lire pour être informé, pour savoir le comportement à adopter en cas de besoin. Donc, que ce soit dans le cas d'une catastrophe naturelle, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un volcan? Où est-ce qu'on s'en va? Ou que ce soit les animaux qui sont dangereux. Donc, par exemple, s'il y a une présence d'araignées ou de serpents venimeux. Mais si le soir, en disant votre chambre, vous voyez une araignée, si vous avez vu au préalable celles qui sont dangereuses, ça va peut-être vous rassurer de savoir que c'est sur votre mur et pas dangereuse. Ou si vous êtes en randonnée et que vous vous faites attaquer par un serpent, ça peut faire la différence à savoir est-ce que je poursuis la randonnée ou oh non, ok, celui-là, il est dangereux, je dois retourner pour chercher de l'aide rapidement. Donc, aussi pour voir la criminalité, vraiment, peut-être les quartiers à éviter, les choses comme ça, les droits des femmes, est-ce que les femmes doivent s'habiller d'une certaine manière, comment elles doivent se conduire. Donc, faites vos recherches par rapport à la destination que vous allez visiter. C'est primordial. Ensuite, ensuite, attendez un peu. Avant de partir, donc, ce que tout dépendant de la destination où vous allez. C'est sûr, si vous visitez les États-Unis ou un pays européen comme la France, ça ne s'applique pas forcément. Mais si vous allez dans des régions peut-être plus éloignées, ça vaut peut-être le coup d'amener avec vous un traitement pour les infections à levure ou les infections urinaires, soit sous ordonnance ou ceux qu'on trouve dans les pharmacies en ventes libres. Tout le monde n'est pas sensible à ça de la même manière. Je sais que moi, par exemple, je suis très sensible et des fois, juste le changement de pH dans l'eau, le changement de destination, le stress, ça peut être un facteur qui va me causer des infections. Donc, si vous prévoyez, par exemple, de partir en randonnée pendant 4-5 jours, vous allez être loin de la civilisation, peut-être ça vaut le coup d'en amener avec vous. Même chose pour les sous-vêtements en fibres naturelles. Parfois, ça sèche un peu moins vite, les fibres comme le coton, mais ça permet des fois une meilleure respirabilité. Donc, ça peut aider à prévenir les inconforts et les infections. Et prévoyez vos besoins en termes d'hygiène personnelle pour vos menstruations. Il y a beaucoup de femmes qui voyagent avec la coupe menstruelle. Donc, vous pouvez aller lire sur le sujet, c'est vraiment le meilleur ami de la voyageuse. Si vous n'utilisez pas la coupe, tout dépendant de la destination où vous allez, encore une fois, assurez-vous que vous avez accès à des serviettes sanitaires ou des tampons et si ce n'est pas le cas, amenez-en avec vous. Moi, j'ai développé le réflexe de toujours amener un rouleau de papier de toilette avec moi parce qu'on ne sait jamais. En fait, il y a plusieurs pays où le papier de toilette n'existe simplement pas et il y a d'autres endroits comme par exemple en Amérique latine, le papier de toilette pour une raison que je ne comprendrai jamais et parfumé. Et moi, voilà, instantanément, ça me cause des inconforts donc je préfère toujours traîner mon petit rouleau pour être certaine. Et ensuite, si vous ne voyagez pas en couple, qui sait, je vous invite à voyager avec un ou deux condoms. Même si vous vous dites « c'est pas mon genre, je ne ferai pas ça, je ne pars pas rencontrer des gens », on ne sait jamais. On ne sait jamais et les rencontres à l'étranger, honnêtement, vient un moment où on va au-delà de la peur et c'est vraiment peut-être une belle opportunité de sortir un peu de sa zone de confort et de rencontrer des gens d'une manière qu'on n'aurait peut-être pas cru. Et si l'homme de vos rêves est debout devant vous et que vous n'avez pas amené le matériel nécessaire, vous allez peut-être vous dire « ah, il aurait mieux dû avoir un condom et ne pas l'utiliser que de ne pas en avoir au moment venu ». Donc, encore là, c'est libre à vous, mais on ne sait jamais là où le vent va nous amener. Donc, c'est un petit article qui ne prend pas beaucoup de place. Donc, pour continuer un peu dans la même veine les rencontres, que ce soit amicales ou amoureuses, une ressource vraiment, c'est de discuter avec le personnel de l'auberge. Donc, eux, ce sont souvent des locaux. Ils savent, ils connaissent l'endroit, ils connaissent les bars à fréquenter, les restaurants, ils connaissent vraiment, c'est une ressource d'information. Donc, n'hésitez pas à aller les voir pour leur dire si vous avez envie de rencontrer des gens. Ils peuvent peut-être vous orienter si vous avez des questions sur la sécurité et tout. Ils sont vraiment toujours ou presque toujours très amicaux. Et un autre bon truc, c'est de s'inscrire à des activités. Donc, un atelier, un cours, une randonnée, du bénévolat. Il y a plusieurs possibilités et ça, en fait, ça nous donne un contexte. Donc, ça nous donne un groupe avec qui on sait qu'on va avoir un sujet de conversation en partant. Donc, on va avoir quelque chose, une activité qui nous rallie tous ensemble. Donc, c'est une bonne façon de rencontrer des gens qui vont peut-être devenir des amis et vous suivre plus loin dans le voyage. Si vous décidez de rencontrer des gens de manière, disons, un peu plus romantique, soit en utilisant une application ou parce que vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous décidez de vous donner rendez-vous, toujours rencontrez les gens dans des lieux publics. C'est une règle qui s'applique au Québec aussi. Donc, pour les sites de rencontres, quoi que ce soit, donc, appliquez les mêmes bases de sécurité. Rencontrez les gens dans des lieux publics, idéalement le jour, et soyez responsable de votre propre transport. Donc, si la personne vous dit, « Ah, j'ai une voiture, je peux vous ramener à l'auberge », vous êtes mieux de prendre votre propre, que ce soit un taxi ou l'autobus. Donc, ne vous mettez pas à la merci des agresseurs. Donc, attendez peut-être plusieurs rencontres avant d'aller un peu plus loin avec la personne que vous rencontrez. et si vous planifiez un rendez-vous, partagez les informations. Donc, soit vous pouvez les envoyer à un ami à la maison ou sinon, vous pouvez juste laisser une note sur votre lit à l'auberge qui dit « Partiez à tel bar avec telle personne ». Donc, si jamais il y avait une situation où vous ne reveniez pas, disons, à l'hôtel, ne le souhaitons pas, mais si c'était le cas, en fait, au moins, il y aurait une trace. Donc, les gens sauraient où vous étiez en dernier, donc, où allez vous chercher. Donc, là, j'ai mis une petite liste de quelques sites qui peuvent être utilisés pour rencontrer des gens. Donc, Couchsurfing, là, ça dépend de la limite de tout le monde. Moi, personnellement, je ne serais pas forcément à l'aise d'aller chez quelqu'un comme ça en étant une femme seule. Mais après, vous pouvez utiliser Couchsurfing pour rencontrer des gens, pas forcément pour aller dormir chez eux, mais juste il y a un service d'activité. Donc, tous les sites qui sont énumérés là offrent la possibilité de rencontrer des gens pour des rencontres amicales, pour faire des sorties en groupe, aller faire des groupes de randonnées, des choses comme ça. Donc, les médias sociaux sont vraiment des ressources. Puis, comme on parlait plus tôt des groupes de femmes dans les médias sociaux, vous pouvez également dire « Hé, moi, je m'en vais en Asie » ou quoi que ce soit. Puis, peut-être qu'il y a des gens qui vont vous donner rendez-vous à ce moment-là. des trucs de sécurité. Donc, Marie-Pierre l'a mentionné, elle s'achète une carte SIM. Donc, voyagez avec un cellulaire si votre compagnie de téléphonie n'offre pas, en fait, de services options voyageurs. Vous pouvez acheter une carte SIM, assurez-vous que votre cellulaire est débloqué. Puis, un bon réflexe, en fait, c'est d'enregistrer les numéros d'urgence en composition rapide. Comme ça, si vous marchez seul, vous pouvez garder votre cellulaire à portée de la main puis avoir en composition rapide les numéros à contacter en cas de besoin. On l'a aussi mentionné, consommer toujours avec modération, cela va de soi. Autant que possible, effectuer vos déplacements de jour. Donc, un autobus de nuit, c'est le fun parce que ça permet de sauver le coût d'une nuitée à l'auberge, mais en même temps, c'est un peu se placer en vulnérabilité. Donc, c'est toujours mieux de faire ces déplacements le jour. Puis, en même temps, ça nous permet de voir du pays. Moi, j'essaie de tirer avantage de tous les déplacements que je fais parce que ça permet justement de se promener, de voir et d'avoir un autre point de vue. Puis, comme Marie-Pierre l'a mentionné, amener un sifflet, c'est toujours une bonne pratique aussi. Ils vendent également des petites alarmes de poche. Personnellement, je suis moins fan parce que j'ai toujours peur de la déclencher sans faire exprès. Je suis un peu mal à droite puis c'est souvent un mécanisme, en fait, où on doit tirer une goupille, un peu comme une grenade dans le fond, pour que l'alarme se déclenche. Mais moi, personnellement, je me verrais très bien faire le sifflet. Mais sachez que les alarmes existent. J'ai également lu, je ne l'ai pas essayé moi-même, mais j'ai également lu qu'il y a des femmes qui vont traîner comme le poivre de Cayenne est souvent illégal. Même chose pour les couteaux, faites attention parce que certains pays où avoir un arbre sur soi, même un petit couteau, un canet, ça peut être considéré illégal. Donc, renseignez-vous. Mais souvent, il n'y a rien qui parle du chasse moustique ou du spray natif du fixatif à cheveux. Donc, j'ai vu des femmes qui avaient des témoignages de traînées des petites bouteilles, donc des formats voyage, mais en aérosol, qui peuvent faire office à un peu de poivre de Cayenne. Donc, en situation d'urgence, un peu de chasse moustique dans les yeux d'un agresseur, ça peut permettre de nous donner la petite longueur d'avance dont on a besoin pour se sauver. Donc, en cas d'agression, donc si vous faites voler vos choses, bon, évidemment, vous pouvez aller voir la police locale, mais si on parle en fait particulièrement d'une agression sexuelle, c'est vraiment pas souhaitable. Presque assurément, ça n'arrivera pas, mais ça peut arriver. Donc, on a déjà lu des témoignages de femmes à qui c'était arrivé. Donc, advenant le cas où ça arriverait, l'important, c'est de se souvenir de la marche à suivre. Donc, tout d'abord, trouvez-vous un endroit sécuritaire, donc trouver refuge quelque part, un endroit où vous êtes calme, où vous êtes en sécurité, et posez-vous la question à savoir si vous voulez porter plainte ou pas. Donc, porter plainte, ça peut amener un lot de complications dans le sens où vous allez peut-être devoir rester à destination un peu plus longtemps, mais en même temps, ça peut aider à prévenir des situations dans le futur. Donc, ça, c'est vraiment libre à vous de décider si vous portez plainte ou pas. Si vous décidez de porter plainte, avant de contacter les autorités locales, contactez le service consulaire le plus proche. Donc, si vous n'avez pas pris en note le numéro de l'ambassade, le numéro qui est inscrit à l'écran en ce moment, c'est le numéro général du gouvernement du Canada de service voyage. Donc, eux vont pouvoir vous référer au service consulaire le plus près qui, eux, pourront vous référer au bon service. Peut-être que c'est la police, peut-être que, bon, donc, tout dépendant de la destination, ils vont vraiment pouvoir vous supporter là-dedans. Et avant de vous rendre à l'hôpital ou au poste de police, évitez de vous laver si vous décidez de porter plainte. Donc, ne changez pas de vêtements, ne prenez pas de douche, n'allez pas dans la mer parce que vous pourriez effacer les preuves. Donc, les preuves d'ADN et tout. Donc, c'est le genre de choses qui est important de savoir à l'avance pour, en cas de besoin, peut-être, s'en souvenir. Donc, on espère que ça n'arrive pas, mais soyez préparés avec la bonne marche à suivre en cas de besoin. Donc, avant qu'on passe à la section de questions qui a été posée, donc Marie-Gilles va revenir avec nous. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, Marie-Gilles? Non, je suis totalement d'accord avec tes points. J'ai rien à rajouter autre que il ne faut pas avoir peur de voyager seul. Malgré toutes les précautions à prendre, si on est bien préparé, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc, il ne faut pas se laisser abattre par la peur. Non, puis garder en tête que les scénarios apocalyptiques peuvent se passer à la maison aussi parce que souvent, on fait moins attention même quand on est à la maison. On prend un peu pour acquis notre sécurité. Donc, c'est ça. On est parfois plus en sécurité à l'étranger parce qu'on a des meilleurs réflexes. Donc, rebonjour, Marie-Gilles. Rebonjour. Alors, est-ce qu'on avait eu des questions? Oui, on a eu quelques questions dans le chat ici. La première était une question d'actualité, mais qui est une situation qui pourrait se produire à n'importe quel moment. Donc, c'est que pensez-vous de la situation avec Édith Blais? Donc, juste pour mettre les gens en contexte un peu, Édith Blais, qui est la Québécoise qui est présentement portée disparue au Burkina Faso, qui voyageait avec un ami italien qui est également portée disparue. Donc, en ce jour, on n'a pas plus de détails, mais que c'est-à-dire que vous voulez avoir votre avis sur la situation? Bien, en fait, récemment, il y a eu plusieurs tristes nouvelles dans les médias. Il n'y a pas juste eu Édith Blais, il y a eu une Québécoise qui est décédée au Mexique, décédée, en fait, assassinée par son conjoint québécois. Il y a également une jeune femme en Nouvelle-Zélande qui a été assassinée par un... Je pense que c'est une personne locale. Donc, on entend des histoires d'horreur constamment, mais en fait, les histoires d'horreur, elles se passent dans tous les pays. s'agit encore une fois d'être précautionneux et je... En fait, je n'ose pas trop me prononcer non plus, mais si je ne m'abuse, je crois qu'ils ont traversé une zone considérée à risque. Donc, l'idée n'est pas de dire qu'ils sont responsables de leur malheur, vraiment pas, moins de moi, mais peut-être de rappeler, en fait, l'importance de visiter le site Internet du gouvernement du Canada pour connaître les zones à éviter. Donc, il y a des guerres, il y a des problèmes un peu partout sur la planète. Parfois, c'est possible de trouver une alternative, donc une autre route à prendre ou une autre destination carrément. Peut-être que vous avez un projet de voyage, mais qu'à la dernière minute, il y a une guerre civile ou quelque chose qui a éclaté. Donc, toujours regarder. Puis, quand c'est le cas, souvent, les compagnies aériennes vont nous permettre de changer notre billet ou nos assurances peuvent nous rembourser en cas d'annulation de voyage pour des raisons comme ça. Donc, moi, j'en reviens qu'à dire vérifier la situation, en fait, est-ce que le pays est stable? Puis ça, c'est Marie-Pierre, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Je dirais, comme toi, que ces situations-là, on en entend parler beaucoup dans les médias parce que c'est hors du commun, c'est à l'étranger, c'est une québécoise. Pour toutes ces raisons-là, c'est très médiatisé puis on en parle beaucoup. Mais des situations comme ça, ça arrive même au Québec, ça arrive n'importe où. Puis, outre de prendre ses précautions puis de bien se préparer, on ne peut pas vraiment empêcher le risque. Le risque est là juste simplement d'exister, de vivre. Donc, il ne faut pas trop s'être apeuré par ces histoires-là, mais peut-être les prendre justement comme une bonne leçon de bien se préparer puis faire ses recherches. Oui, puis surtout dans ce cas-là, en fait, elle n'était pas seule. Donc, elle était accompagnée d'un homme. Donc, le danger auquel on fait face varie d'un pays à l'autre, varie d'une situation à un autre. Dans le cas de la québécoise qui est décédée au Mexique, elle a été assassinée par son mari. Non, pardon, c'était vraiment pas son mari, c'était son nouveau chum, mais donc, c'était une personne qu'elle ne connaissait pas, en fait, j'imagine, forcément suffisamment. La jeune femme qui est décédée en Nouvelle-Zélande, c'était suite à une rencontre Tinder. Il y a des millions de personnes qui utilisent Tinder à tous les jours. Est-ce que parce qu'une personne a eu un incident, on devrait ne plus utiliser la plateforme? Non, pas forcément. Ça en revient à dire, faites attention, laissez des traces de vos rendez-vous, la même chose pourrait arriver au Québec. Puis, dans le cas d'Édith Blais, c'est ça, elle était avec un partenaire de voyage, donc là, en fait, c'est plutôt la situation politique qui les a mis en danger et non pas le fait qu'elle était seule. Merci. On a aussi une deuxième question, donc celle-ci s'adresse à Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu en solo, donc un souvenir positif que tu es convaincue que tu n'aurais jamais vécu si tu avais voyagé à deux ou en groupe? Je crois que à la base, toutes les rencontres que j'ai faites en voyage, je me suis fait des amis avec qui je suis encore en contact dans certaines situations. Puis, ces rencontres-là, on ne les avait pas faites à deux ou à trois ou à quatre parce que, comme Ariane me m'a mentionné, comme je l'ai dit plus tôt, quand on voyage seul, les gens nous approchent puis on est plus portés à aller vers les autres. Donc, je crois que c'est vraiment la notion de rencontre et toutes les expériences qu'on vit avec les autres voyageurs. Puis, souvent, on va voir dans les auberges de jeunesse, les groupes ou les couples qui s'isolent, ils vont dans les chambres privées puis ils restent ensemble. Puis, on va voir tous les voyageurs solo qui vont, eux, se rassembler tous ensemble à l'auberge de jeunesse, parfois dans les arts communes, au bar et tout ça, qui vont faire des activités ensemble. Puis, j'ai par exemple un moment où j'ai vécu en Indonésie. Une journée, on avait tous envie de, plusieurs jeunes de l'auberge de jeunesse, on avait envie d'aller visiter plusieurs plages dans le coin de l'Ouatu en Indie, sur l'île de Bali. Puis, en fait, on est partis, on était deux, trois personnes qui avaient envie de le faire, on ne se connaissait pas, mais on avait discuté autour de la table puis on s'est rendu compte qu'on voulait faire la même chose. Donc, on s'est loué des scooters puis à force de, les autres voyageurs de l'auberge de jeunesse nous ont vus planifier notre journée, louer les scooters, se préparer à aller vivre cette journée-là. Puis, au final, je crois qu'à la fin, juste avant de partir, avant de quitter l'auberge, on était rendus juste doux à vouloir faire cette belle journée-là. Donc, ça, c'est un phénomène qui est vraiment juste pour les voyageurs solo, dans le sens que quand tu es toute seule, tu joues en groupe, tu joues en groupe puis finalement, on finit par être une grande gang à vivre des belles expériences tous ensemble puis ça crée des moments géniaux parce qu'après, on se retrouve sur la plage, on a partagé tous un petit mix, on a fait raconter des histoires sur chacun de nos pays. C'est des moments beaucoup plus marquants, à mon avis. quand on voyage en groupe ou en couple, oui, on vit ces moments-là avec ces gens-là, mais peut-être que c'est moins extraordinaire dans le sens où on est juste à deux, on est avec une personne qu'à l'habitude, on ne change pas de partenaire puis c'est juste différent. Les gens vont venir vers nous, il n'y aura pas cet effet-là de communauté qui se rassemble, vous allez partir juste le petit groupe pour aller visiter l'endroit. puis aussi, je pense que, j'allais dire que quand on voyage en groupe ou en couple, c'est parfois, moi personnellement, je suis quelqu'un qui après plusieurs jours avec la même personne, on a peut-être moins de choses à se dire. Je ne dis pas que la personne n'est pas amicatée sur les mains nécessairement parce qu'on a tendance à bien choisir nos partenaires de voyage. On ne voyage pas avec des gens avec qui on ne s'entend pas bien. Mais je trouve que de voyager en solo, de pouvoir justement rencontrer différentes personnes, vivre différentes expériences avec différents types de personnes. Parfois, il y a des gens qui aiment le plein air, des gens qui aiment plus la ville. De voyager en solo, ça permet de, quand on a vécu quelques moments avec un groupe qu'on a envie de rencontrer des nouvelles personnes, on peut se détacher du groupe et passer à d'autres personnes. Puis ça fait en sorte qu'on ne s'aime jamais, on a toujours des conversations super le fun, on a toujours plein de choses à se dire, on vit des moments. Chaque moment une mille fois, chaque moment est beaucoup plus intense, beaucoup plus marquant, je trouve, que quand on vit le voyage avec tout le temps la même personne que là, ça vient à devenir peut-être plus redondant. Ce n'est pas nécessairement négatif, c'est juste totalement différent. Donc, je crois que ça, c'est un bel aspect du voyage en solide. Puis c'est sûr que ta situation est un peu particulière parce que ta carrière est reliée au voyage, mais j'imagine que même si on fait omission de ça en tant qu'entrepreneur, le voyage en solo t'a fait grandir dans ta confiance aussi, dans ta capacité d'aborder les gens et tout. Oui, définitivement, j'ai beaucoup appris sur moi-même en voyage en solo puis j'ai appris justement à ne pas avoir peur peut-être de l'opinion des autres. Puis le fait de voyager seule, ça fait en sorte que partout où on va, dans chaque ville où on va, c'est comme un nouveau départ. Les gens ne nous connaissent pas. C'est comme partir avec une page blanche. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas d'opinion préconcie, il n'y a pas, les gens ne nous connaissent pas. Donc, on peut vraiment être soi-même ou on peut, tu sais, on repart à zéro à chaque fois. Donc, ça permet comme des échanges peut-être avec une plus grande ouverture. On apprend à se connaître puis ça, je trouve que c'est génial aussi. Oui, Marie-Gille, en fait, je t'invite si tu veux à nous partager ton expérience aussi là-dessus parce que je pense que tu as toi aussi voyagé pas mal en solitaire. Est-ce que tu aurais envie de nous dire quelque chose à ce sujet? Oui, donc, ça vient un peu à ce que Marie-Claire disait. C'est surtout la partie des gens qui n'ont pas raison d'une idée préconcie de qui on est. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai surtout réalisé que en voyage en sol, j'étais plus moi-même et c'est quelque chose que quand je revenais après ça chez moi, que je me rendais compte que j'avais changé à pouvoir être moi-même plus à l'étranger et que je me rendais compte que parfois, bon, si je me mets des limites de vie dans ce que je fais et ça m'avait vraiment apporté une liberté de pouvoir vraiment être moi-même à l'étranger et ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai tiré de mes voyages en sol, vraiment. Est-ce qu'on avait d'autres questions? On n'a pas reçu d'autres questions, mais on a déjà des très bons commentaires sur le webinaire, donc les gens ont vraiment apprécié les réponses aux questions et les outils que vous avez donnés pour voyager en solo au féminin. Donc, merci beaucoup, les filles. Ça fait plaisir. Donc, le webinaire va être disponible sur le site internet de la FTJ en rediffusion. Donc, les sites sont présentement affichés à l'écran. N'hésitez pas à le revoir si vous voulez prendre des notes par rapport à certains numéros ou sites ou applications qu'on aurait donnés. N'hésitez pas à le partager. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aimerait partir en voyage, mais qui a peut-être la petite crainte. Et sur le site de la FTJ, on a également d'autres webinaires qui peuvent s'avérer utiles sur comment préparer un budget pour voyager en sauvant le plus de sous possible, comment voyager de façon plus éthique. Si vous parlez anglais, on en a une autre série également, donc des trucs pour rester en santé quand on est à l'étranger. Mon Dieu, les autres m'échappent sur l'éthique de la photographie en voyage, sur le voyage en sac à dos. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces ressources-là. On a également des guides sur le voyage qui sont là pour vous. Et il y a également les sites pour les auberges de jeunesse High Hostel et le site de Nomade Magazine qui est vraiment une source d'inspiration. S'il vous manque le petit kick pour acheter votre prochain billet d'avion, allez faire un tour sur le site de Nomade et c'est sûr que la motivation va vous gagner dans le temps de le dire. Donc, Marie-Pierre, Marie-Gilles, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui avec vos belles interventions. Puis, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte? Non, je veux vous remercier à vous aussi. C'est très agréable de partager notre vie, nos expériences, nos conseils. donc, merci. Oui, vraiment, c'est très assistif et vraiment agréable. Oui, alors, à la prochaine les filles et à tout le monde. Je vous souhaite un bon voyage et j'espère que vous allez vous offrir ce beau cadeau-là qu'est le voyage solo au féminin. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Sous-titrage